L'un des plus grands poètes français est une femme. Mais savez-vous qui est cette femme qui fut admirée par Baudelaire, Rimbaud, Hugo, Dumas et Balzac ? Marceline Déborde-Valmor est tombée dans l'oubli avant même sa mort, en 1859. Et pourtant, d'éclipse en éclipse, elle revient régulièrement frappée au carreau. Marceline Déborde-Valmor, c'est la première voix authentique de la poésie féminine des temps modernes. Sa poésie, c'est la plus claire, la plus musicale que l'on puisse écrire. Toute son œuvre tourne autour de l'amour. Mais pour elle, les plus cruelles déceptions, et elle en a connu beaucoup, ne l'emporteront jamais sur les promesses. Prenez par exemple ce poème, Les séparés. Il est dédié à un homme que Marceline a aimé passionnément, le père d'un premier enfant mort à l'âge de 6 ans et qui ne l'a jamais aimé en retour. Dans ce poème, elle le conjure. N'écris pas. Je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent atteindre. Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas. Sur cinq enfants, Marceline en perd quatre, dont sa fille Inès, morte à 20 ans. Longtemps, on a voulu faire passer Marceline Déborde-Valmor pour une romantique larmoyante. Notre-dame des pleurs, ironisaient les hommes, par ailleurs beaucoup moins doués qu'elle. Oui, dans ces derniers jours, une noire tristesse l'accable. Mais non, Marceline n'est pas cette romantique larmoyante. C'est une artiste moderne qui se donne entièrement lorsque d'autres calculent. Il a fallu la biographie que lui a consacrée Stéphane Zweig, puis la préface magnifique d'Yves Bonnefoy, pour qu'enfin l'étoile de Marceline brille au firmament de la poésie française. Cette étoile aujourd'hui pourrait bien nous servir de boussole. Les poésies de Marceline Déborde-Valmor, c'est à lire en poche chez Gallimard. Sous-titrage Société Radio-Canada